Démarrage direct moteur 1-100 de rotation Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur mono 230V ou mono 400V et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants optionnels. Schéma de puissance Schéma de commande Schéma des borniers Schéma d'exemple d'implantation Comment choisir les matériels ? 1. Schéma de puissance 2. Schéma de commande Comment choisir les matériels ? Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile. Dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule I égale page 3XUX cos phi. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue le contacteur et ses auxiliaires le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du contacteur et les voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule S égale UXI ou I égale SU. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale UXI. Les fusibles seront du type AME au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AME. Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu avec des protections thermiques. L'alimentation du relais de commande est prise entre deux phases ou entre phases et neutres. Elle présente un auto-maintien permettant au contacteur de rester collé après avoir lâché le bouton de commande. Le problème est l'intensité de démarrage, lorsque le moteur est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale. Le démarrage étoile triangle. Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile triangle. Le principe du montage étoile triangle consiste...